On va passer immédiatement à la conférence de ce soir. Je rappelle que c'est une conférence qui, en plus d'être dans la Sommelle égyptienne, est organisée conjointement par la chaire MCD, la chaire en mondialisation, citoyenneté et démocratie, et la chaire UNESCO que dirige José Anayou. Et ça s'inscrit dans une série de conférences sur religion et fondements de la pensée politique moderne. Donc ce soir, on a comme invité Jean Bobéro. Jean Bobéro, je pense que vous le connaissez tous, mais je rappelais simplement qu'il est un historien et un sociologue français spécialiste de la sociologie des religions et les grands spécialistes ont dit même le fondateur de la sociologie de la laïcité. Il a occupé la chaire d'histoire de la sociologie du protestantisme et est titulaire de la chaire d'histoire de la sociologie de la laïcité. Je pense qu'il est professeur émérite maintenant de l'école pratique, des hautes études, dont il est le président d'honneur. Il nous expliquera ce que fait un président d'honneur. Donc il a à son actif une vingtaine d'ouvrages qui portent sur les grandes questions de la sociologie de la religion et sur la sociologie de la laïcité. Je ne vous énumérez pas l'ensemble de ça. Je vais simplement donner quelques titres pour vous rappeler. vers un nouveau pacte laïque qu'il a publié au Seuil en 1990, la morale religion et laïcité dans l'Europe des doux chez Paris en Syros en 1994, la morale laïque contre l'ordre moral, d'ailleurs, qui vient d'être republiée aux archives caréline. Le nouvel ouvrage qui est maintenant en librairie. Il a aussi publié l'intégrisme républicain contre la laïcité, « L'histoire de la laïcité en France » et un titre qui est aussi, peut-être, et il va nous en parler ce soir, en 2008, « La laïcité expliquée à Nicolas Sarkozy et à ceux qui écrivent ses discours ». Il a aussi publié récemment, je pense que c'est en 2009, « Une laïcité interculturelle, le Québec avenir de la France ». Donc, il connaît bien aussi la question des enjeux de la citoyenneté et de l'accommodement raisonnable au Québec. C'est le sous-titre, « Le Québec avenir de la France », c'est là qu'on voit tout le sens de ce que c'est, veut dire le nouveau monde. Donc, Jean Beaubéreau va faire une intervention. On a demandé à Jacques Beauchemin, qui est professeur et directeur du département de sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Jacques Beauchemin est connu aussi pour ses travaux sur les enjeux de l'identité et sur les enjeux de sociologie politique. Et donc, Jacques va faire un commentaire, comme c'est un commentaire à chaud, dans le sens qu'il n'a pas lu le texte, il n'a pas eu le texte de Beaubéreau, mais il va l'écouter attentivement et il sera le premier commentateur et après ça, on aura une période de questions. Donc, je laisse la parole immédiatement à Jean Beaubéreau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. La laïcité française entre politique et religion, c'est un vaste programme et j'ai essayé de décrypter un petit peu la laïcité française qui est, je dirais, entre passion et raison. Et souvent, elle est plus dans la passion que dans la raison. et comme on est non seulement sociologue, historien, professeur, mais aussi citoyen, on risque soi-même aussi d'être entraîné dans la passion des débats. Et il faut essayer à la fois de s'en dégager, mais en même temps, si vous voulez, moi, je n'ai pas une conception de ce qu'on appelle la neutralité axiologique qui serait le fait de ne pas prendre position. Et je me réfère là à la manière dont Weber envisageait la neutralité axiologique. Il avait surpris tout le monde en défendant la candidature d'un anarchiste, un chef de droit. Et alors les gens disaient, mais comment quelqu'un qui nie la validité du droit peut prétendre être professeur de droit ? Et Weber disait, bon, s'il était le seul et unique professeur de droit, évidemment, ça créerait un problème. Mais le fait même qu'il nie la validité du droit au départ au niveau de ses convictions peut lui faire découvrir des impensés, des points aveugles, si vous voulez, que n'ont pas ceux qui accordent au départ une légitimité trop évidente à ce droit. Donc, l'objectivité, on l'acquiert collectivement, je dirais. Et il y a un jeu où chacun essaye de dévoiler les biais ou les impensés de l'autre. Et je me réjouis aussi d'avoir comme avocat du diable mon ami Jacques Beauchemin, que j'estime beaucoup, et qui, effectivement, a sans doute un point de vue un peu différent du mien. Et s'il y a objectivité, elle sera dans le dialogue. Alors, ceci dit, là, je vais partir de deux déclarations récentes. La première, de Nicolas Sarkozy, réuni au Congrès, réuni à Versailles. Le Congrès, c'est les sénateurs et les députés. C'est quelque chose d'assez solennel. Et c'était la première fois depuis le 19e siècle que le président des républiques avait le droit de s'adresser au Congrès grâce à une modification de la Constitution introduite, justement, par Nicolas Sarkozy. Et il déclare « La burqa n'est pas la bienvenue sur le territoire de la République, sous-entendu, française. » En fait, ce qu'on peut voir chez quelques centaines de personnes en France, c'est plus un icab qu'une burqa. La deuxième déclaration, c'est celle d'Éric Besson. Éric Besson est ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Quatre et l'ordre des choses n'est pas neutre. Lançant un grand débat sur l'identité nationale qui est en train d'avoir lieu en France, bien cadré par les préfets. Et Éric Besson a dit « La burqa est inacceptable et contraire aux valeurs de l'identité nationale. » Alors, ces deux déclarations montrent qu'actuellement, donc, effectivement, il y a ce problème de la burqa qui est... la dite burqa parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est plutôt délicat qui est posé mais ce n'est pas indifférent d'ailleurs que ça soit posé en termes de burqa qui renvoie à l'Évillie d'Istan. Et c'est, pour moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est le dernier avatar de la question politico-religieuse qui taraude la France depuis plusieurs siècles. Et depuis les années 1880, donc depuis près d'un siècle et demi, cette question politico-religieuse a reçu une solution légitime qui est la solution laïque. La solution laïque qui a été inventée donc au cours du XIXe siècle, en gros, il faut dire ça globalement au départ. Mais cette solution laïque, elle a ses problèmes. Elle est un enjeu social et elle est un enjeu social continuel, si vous voulez. Si bien que elle est une solution mais une solution qui peut être elle-même conflictuelle. Alors, depuis une vingtaine d'années, j'y reviendrai évidemment, il y a en gros deux types de laïcité qui sont proposés. Une laïcité qui s'appelle elle-même la laïcité républicaine qui a été nettement dominante sous Jacques Chirac et plus récemment une laïcité qui s'est appelée la laïcité positive proposée par Nicolas Sarkozy mais on verra plus implicitement il n'y a pas que chez Nicolas Sarkozy qu'elle est présente. et ces deux idéotypes de laïcité qui apparemment n'ont pas le même contenu n'ont pas la même orientation et sont un peu plus ou moins en conflit malgré tout elles se rejoignent sur pas mal de points et elles se rejoignent notamment par l'utilisation commune d'un troisième adjectif qui est celui de la laïcité menacée. Et alors ce qui m'intéresse et je partirai de là c'est que ces laïcités ont produit des récits officiels retraçant un peu le parcours historique de la laïcité et c'est intéressant parce que ça montre qu'on peut difficilement faire des propositions pour le présent sans faire référence au passé et sans proposer disons un récit du passé. Et ce récit du passé finalement je me suis dit que c'était un levier possible pour cette conférence justement pour un petit peu prendre de la distance par rapport aux questions actuelles mais à mon avis ces récits sont très liés à l'actualité en fait mais si vous voulez ça permet peut-être au départ de sortir un petit peu de l'opinion je pense que socialement on accordera plus facilement une certaine objectivité à l'historien qu'au social on sera facilement d'accord pour dire qu'il y a des contre-vérités historiques par exemple Niel et Chambraga c'est une contre-vérité historique mais si par exemple je prétendais que De Gaulle n'est jamais venu au Québec vous me direz que c'est une contre-vérité historique ou si je disais qu'il était venu en 1982 il est mort en 1969 ça serait une contre-vérité historique donc il n'y a peut-être pas de vérité absolue en histoire il y a des conflits des interprétations etc mais il y a des choses dont facilement on dit non ça c'est une contre-vérité historique donc je vais partir je vais faire trois parties selon l'ordre cartésien bien franco-français et pour les deux premières parties la question politique ou religieuse jusqu'à l'invention disons de la laïcité et l'invention et l'établissement de la laïcité et bien je vais prendre appui disons et évidemment un appui critique sur les récits des deux récits historiques effectués l'un par la laïcité républicaine l'autre par la laïcité positive et essayer de décrypter certains enjeux de laïcité qui sont liés à ces deux récits alors je prends pour la laïcité positive le discours du latran parce que c'est un peu le manifeste sarkosien de la laïcité positive c'est là où d'ailleurs il a employé ce terme et puis pour la laïcité républicaine je prends un document qui aussi est un document officiel même si ces documents évidemment ne sont pas absolument comparables parce qu'ils n'ont pas le même statut ils n'ont pas la même production mais bon ils sont quand même un peu emblématiques c'est le récit historique qu'a fait le Haut Conseil à l'intégration organisme parade gouvernementale français tout à fait officielle pour en 1906 et son document est paru début 19 pardon 2006 son document est paru début 2007 proposant une charte de la laïcité et cette charte de la laïcité est précédée par un historique en disant que la laïcité française vient enfin on parle de laïcité tout court il s'agit de la laïcité française en fait vient de loin on peut comprendre sa force et saisir le motif de son succès si on ne mesure pas l'ancienneté sa tradition et la longueur de ses racines donc vous voyez on est bien dans ce que j'ai dit c'est à dire qu'il faut relier le passé et le présent pour comprendre alors naturellement je vais être obligé de proposer un schéma avec des raccourcis mais s'il y a des choses qui vous paraissent spécialement incongrues le débat sera là pour en parler alors première partie rapide de la question politico-religieuse à l'invention de la laïcité alors Nicolas Sarkozy insiste sur un événement considéré comme fondateur la conversion de Clovis il dit au christianisme et il dit que c'est le premier roi chrétien bon c'est pas exact le premier roi chrétien il était arménien et c'est au christianisme romain si vous voulez alors qu'il y avait d'autres personnes qui étaient chrétiennes et qui étaient ariennes et déjà c'est intéressant de finalement le christianisme qui a triomphé donc qui est devenu le christianisme orthodoxe le catholicisme romain est considéré comme le christianisme et les ariens sont rejetés en dehors du christianisme alors qu'on pourrait dire que pour un chef d'état laïque qu'il n'a pas entré dans ses épreuves ce qui est intéressant c'est que du coup il dit même si en fait ça a été sous Pépère Lebref donc deux siècles après que grâce à cette conversion la France est devenue la fille aînée de l'église et que cette conversion de Chlovis est vraiment l'événement fondateur de relations privilégiées entre la France et le Saint-Siège relation qu'il décrit comme étroite et positive alors tellement étroite et positive que dans une première version pour montrer que ces relations étaient étroites le texte du discours parlait de la papauté en Avignon et puis la papauté en Avignon on s'est rendu compte que ça c'était pas très positif pour le Saint-Siège donc on a enlevé la papauté en Avignon donc ça montre bien qu'il y a une relation d'alliance si vous voulez qui veut être privilégiée et puis cette insistance sur l'événement fondateur la conversion de Chlovis c'est aussi une insistance sur les racines et ça va être en lien avec le projet que dit Nicolas Sarkozy qui est de valoriser pas seulement assumer mais valoriser ce qu'il appelle donc les racines chrétiennes de la France alors je vais pas passer beaucoup de temps à le critiquer parce que il suffit de lire après l'historie du Haut Conseil de l'intégration pour voir tout ce que Sarkozy ne met pas dans son historique le Haut Conseil de l'intégration lui part d'un autre point et ça c'est tout à fait intéressant de voir d'où on part en histoire on part jamais d'un joyeux évidemment il part d'un autre point qui est le Moyen-Âge et la lutte du pape et de l'Empire et s'y emboîte dit-il la naissance de la tradition gallicane française du XIVe siècle à Bossuet de Philippe le Bel et ses légistes à Bossuet à la déclaration des quatre articles sous Louis XIV et cette tradition gallicane est décrite comme la séparation de la puissance temporelle et de la puissance spirituelle au sein de cette tradition naît le droit politique de l'Etat je le cite toujours les légistes modernes qui inventent la souveraineté de l'Etat avec notamment Jean Baudet alors il y a à ce moment là le texte dit la plus grande crise que traverse l'unité française les guerres de religion et la solution originale imaginée par la France là aussi citation l'édit de Nantes de 1589 et cet édit de Nantes c'est un dépassement déjà de des deux camps si vous voulez c'est pas une victoire d'un camp sur l'autre c'est un dépassement des deux camps c'est le je cite encore le succès conjoint des modérés des deux partis catholiques et protestants la victoire du parti des politiques du parti de ceux qui s'appellent déjà républicains et qui ont eu pour penseurs sur Henri III Michel de l'Hôpital Montienne et Jean Bonhomme alors ils disent que d'autres pays vont donner une certaine liberté de conscience mais la France est allée plus loin que ses voisines et plus qu'aucun autre pays en Europe dans ce domaine alors si vous voulez un historien de l'édit de Nantes pourrait taquiner disons cette historique mais il s'agit pas là de parler d'érédition scientifique moi je dirais je vois ces récits comme du présent de perfect c'est à dire comme finalement la signification de l'histoire pour aujourd'hui on leur demande pas de faire quelque chose d'universitaire et jusqu'à présent en gros j'estime que c'est correct que le récit est correct et qu'on peut raconter l'édit de Nantes comme ça en le faisant de manière un peu anachronique dans la préhistoire de la naïcité il n'y a pas il n'y a pas de contre-vérité manifeste il y a effectivement avec l'édit de Nantes une certaine dissociation de la citoyenneté et de l'appartenance religieuse sauf que la suite elle est plus gênante parce que si il y a eu cette insistance sur l'édit de Nantes je dirais comme événement structurant et fondateur amenant à terme la laïcité ou étant la première étape de la laïcité par contre la révocation de l'édit de Nantes est considérée comme un incident très regrettable mais qui n'est pas un événement structurant la seule allusion c'est de dire que bon alors tout ça ça a très bien fonctionné jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes une des heures les plus sombres de notre histoire et on passe à la suite au 18ème siècle où on dit que la société civile dans la philosophie des lumières et dans la franc-maçonnerie a approfondi et élargit l'idée de laïcité donc vous voyez l'idée de laïcité était bien présente selon le texte dans le livre de Nantes il y a eu cet incident malheureux mais on parle alors là bon il y a une il y a déjà un point aveugle qui est de ne pas considérer la révocation comme un élément structurant de l'histoire de France et il y a une contre-vérité qui suit cela puisqu'on dit que déjà sous l'ancien régime les protestants ont eu la liberté de culte il y a eu le rétablissement avant la révolution de la liberté de culte pour les protestants alors ça c'est tout à fait faux là on est si vous voulez dans l'idée par exemple de Gaulle n'est jamais venu au Québec parce que il y a eu un édit il y a bien eu un édit en 1787 deux ans avant la révolution bon il ne donne pas la date pour faire comme si c'était plus tôt mais enfin ça je ne vais pas les taquiner là dessus mais cet édit il donne au non catholique entre guillemets le droit de se marier il résout le problème des bâtards entre guillemets parce que les gens se mariaient au désert clandestinement par des pasteurs et donc ils n'étaient pas légitimement mariés et leurs enfants pour la bourgeoisie ne pouvaient pas éviter de leur bien et cet édit a juste comme fonction et je précise ça parce que c'est important pour le sujet qui nous occupe de créer pour ces non catholiques un état civil tenu soit par le curé faisant l'office d'officier d'état civil et non pas de curé soit par un officier d'état civil laïc et c'est tout il n'y a absolument aucune liberté de culte qui est donnée à ce moment là elle n'est même pas donnée en 89 elle ne sera donnée qu'en 1791 alors le point aveugle aboutit à une contre-vérité la contre-vérité aboutit à un point aveugle le point aveugle aboutit à une contre-vérité parce que il y a un lien et notamment Elisabeth Labrousse une historienne l'a bien établi entre la tradition gallicane et la révocation des dînes nantes la création d'une église gallicane qui est plus une séparation si on veut parler très schématiquement par des raccourcis évidemment qui est plus une séparation une autonomisation en tout cas de l'église catholique française vis-à-vis de Rome qu'une séparation du temporel et du spirituel parce que cette autonomie de l'église française à l'égard de Rome elle est aussi un lien très étroit entre le roi de France le roi très chrétien évêque du dehors et l'église catholique il y a un lien entre la déclaration des quatre articles de Bossuet et la révocation il y a cette tentative de faire une église gallicane qui incorporerait de gré ou de force les protestants et donc si c'est pas faux de dire que l'édit de Dante s'est emboîté dans la tradition gallicane la révocation de l'édit de Dante s'est elle-même emboîtée dans cette tradition gallicane cette tradition était beaucoup plus ambivalente que le texte de le dit et donc le point aveugle aboutit à une contre-véritère en ne donnant pas l'aspect culturel à la révocation et en niant l'aspect théologico-politique de la monarchie absolue mais la contre-vérité aboutit à un point aveugle qui est le fait qu'au 18ème siècle la persécution des protestants français continue longtemps dans le siècle à un moment où justement les esprits ne sont plus du tout dans la mentalité du 16ème siècle où des formes de pluralisme religieuse se développent soit dans l'Europe pré-démocratique de Hollande Angleterre et pays comme ça soit dans l'Europe des despotes éclairés Catherine II de Russie François-Joseph et là vous avez des formes de pluralisme avec des formes de reconnaissance de différentes religions qui peuvent paraître limitées à nos esprits du 21ème siècle mais qui sont assez consistants or justement l'édit de 1787 comme je l'ai dit a pour objectif de ne pas reconnaître le mariage des pasteurs de ne pas reconnaître les pasteurs de ne pas reconnaître la validité des actes des pasteurs donc on laïcise pour éviter une reconnaissance du pluralisme religieux ça c'est important le premier élément de laïcité en France effectivement date bien de l'ancien régime là ils ont raison mais ceux qui ne voient pas c'est l'ambiguïté ou l'ambivalence de cette laïcisation on invente une autre solution que la solution classique que prennent les autres pays européens qui est de la reconnaissance d'un certain pluralisme religieux pour ne pas reconnaître ce pluralisme religieux on laïcise et ça aboutit quand même à quelque chose d'assez bizarre sinon qui est dit qu'en France la France a toujours une avance selon le texte au 18ème siècle elle donne à ses citoyens un accès qui n'avait pas d'équivalent en Europe alors là pour le 18ème siècle c'est complètement faux elle est en retard la meilleure preuve c'est que justement les gens comme Voltaire et tout ça citent l'Angleterre comme exemple de tolérance par rapport à la France etc donc comme conclusion de cette première partie on voit bien dans ses historiques chez Nicolas Sarkozy une identité catholique immémoriale de la France Clovis les racines c'est un peu immémorial etc et puis ça continue avec des liens étroits et idylliques un peu entre la France et le Saint-Siège et chez le Haut Conseil à l'intégration une conjonction étroite entre le gallicanisme qui quand même globalement est un contrôle de la religion par l'État et la séparation entre les Églises et l'État deuxième partie de l'invention à l'établissement de la laïcité alors dans le récit historique de Sarkozy puisque les relations entre la France et le Saint-Siège sont idylliques on ne comprend vraiment pas pourquoi il a été nécessaire d'inventer la laïcité sinon implicitement par intolérance par volonté de réduire à la portion congrue une religion qui ne posait aucun problème puisque ces relations étaient idylliques et alors ça c'est implicite mais c'est quand même comme ça que je lis le texte mais explicitement Nicolas Sarkozy parle de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État comme une loi qui n'a été que rétrospectivement une loi de tolérance et de liberté que rétrospectivement et s'il ne fait pas mention de la loi Jules Ferry qui laïcise l'école publique son jugement sur cette loi est quand même contenu justement si on prend un récit historique présent de perfect par ce qui dit sur le fait que la morale de l'instituteur ne sera jamais à la hauteur de celle du curé et du pasteur parce qu'elle n'a pas l'espérance de l'au-delà parce qu'elle courrait le risque de fanatisme etc. il développe plusieurs argumentations là-dessus ensuite quand il continue son historique en 1914-18 c'est l'attitude des prêtres au front patriotique etc. qui a rendu possible une certaine réconciliation qui a été un élément de réconciliation donc c'est vous voyez c'est grâce à l'attitude de catholique éminent qu'il y a eu cette point et ensuite la laïcité a dû faire certains accommodements il n'y a pas le terme enfin ajustements en tout cas mais elle l'a fait de mauvais gré quand il n'était plus possible de faire autrement etc. jusqu'à l'arrivée l'avènement d'une laïcité positive il parle de l'avènement d'une laïcité positive alors bon pour faire un sourire je dirais jusqu'à ce que Zorro le roi Sarco Ier arrive avec sa laïcité positive donc grâce au mari de Carla Bruni on a cet avènement de la laïcité positive il n'y a pas le conflit des deux frances il n'y a pas le conflit des deux frances alors qu'au 19ème siècle justement ce qui est ce qui est en conflit c'est deux visions de l'identité nationale la vision justement qui se réfère à la France de Clovis à la France des rois de France de la monarchie à la France fillée née de l'église etc. et qui estime que la révolution a cassé cette France là et qu'il faut la retrouver à leur manière plus moderne il ne s'agit pas de revenir au siècle passé mais enfin d'une manière moderne il faut la retrouver et puis la France qui estime qu'elle est fondée sur la déclaration des droits de l'homme sur la révolution et qui n'estime donc de ne pas avoir de dimension religieuse de ne pas avoir besoin de dimension religieuse ce conflit des deux frances est complètement mis de côté par l'historique de Nicolas Sarkozy et quand moi-même en tant qu'acteur j'ai critiqué dans des journaux cette vision de la loi de 1905 qui aurait été que rétrospectivement une loi de tolérance et de liberté notamment dans le monde Emmanuel Mignon qui a été une des rédactrices du discours c'est pour ça que j'ai adressé mon livre à Nicolas Sarkozy et à ceux qui écrivent ces discours parce que j'ai pu savoir les diverses versions et les rédacteurs Emmanuel Mignon a dit à Henri Tinc le journaliste du monde mais quand même Bobéro il a tort 30 000 congréganistes expulsés si ce n'est pas de l'intolérance et si c'est une loi de liberté autrement dit il y a un court circuit complet entre ce qui s'est appelé à l'époque la recherche d'une laïcité intégrale qui s'est faite de 1899 à 1904 juste après l'affaire Dreyfus et après l'attitude évidemment que un certain nombre de catholiques avaient prise pendant l'affaire Dreyfus La Croix quotidien La Croix qui à cette époque là disait fièrement qu'il était le journal le plus antisémite de France et la loi de 1905 il y a ce court circuit complet entre la laïcité combiste ou la laïcité intégrale et la loi de 1905 alors que non seulement moi mais si vous voulez les historiens à part certains quelques traditionnalistes catholiques les historiens de toute conviction qu'ils soient républicains ou pas républicains au sens justement de la laïcité républicaine comme Jean-Paul Scott disent que la loi de les lois de 1899 à 1904 et la loi de 1905 ne participent pas à la même logique alors ce qui est très intéressant c'est que le Haut Conseil et l'intégration là donc si vous voulez un récit qui prend un peu l'identité catholique de la France en faisant silence sur le conflit des deux francs et le Haut Conseil et l'intégration on va avoir le récit inverse c'est à dire que là aussi le Haut Conseil et l'intégration ne parle pas du conflit des deux frances mais parle de la France à partir de la révolution française est-il dit une série de dispositions garantiront véritablement l'égalité pour tous ce cheminement de l'esprit et des institutions laïques et en faisant complètement l'impasse sur les aspects de persécution politico-religieuse de la révolution française à la fin de la révolution française tout catholique pratiquant était quand même virtuellement suspect de terrorisme si vous voulez là-dessus les historiens aussi sont d'accord quelle que soit leur conviction par ailleurs donc on fait l'impasse sur le fait qu'à la révolution française il y a eu une impossible laïcité en court-circuit d'ailleurs mais je ne voudrais pas faire trop trop pérunie la constitution civile du clergé qui est typiquement galicale et des mesures de laïcisation comme la laïcisation d'état civil et du mariage en 92 qui à mon avis se situe dans la logique de ce que je vous ai dit pour 87 c'est-à-dire que la constitution civile du clergé casse l'église catholique en deux et vous trouvez une église non constitutionnelle qui fait des mariages qui ne sont pas reconnus donc la moitié des français n'est plus légalement mariée et du coup évidemment les problèmes que posait la petite minorité protestante multipliaient par 20 et donc la laïcisation de l'état civil là aussi permet de ne pas reconnaître cette moitié de l'église catholique qui est hors de la constitution civile du clergé en laïcisant là aussi on a la laïcité qui arrive par impossibilité de reconnaître le pluralisme il avait été envisagé de reconnaître cette église non constitutionnelle mais on ne veut pas le faire et alors ce qui est très intéressant c'est que là aussi dans le le récit historique du Haut Conseil et l'intégration on ne voit pas pourquoi la Troisième République a dû laïciser l'école publique pourquoi elle a dû créer la séparation des églises et des états puisque tout bête dans l'huile dès le 19ème siècle d'ailleurs on dit que Jules Ferry était protestant ce qui était vraiment un ragot des antirépublicains et des antiprotestants là il y a vraiment des choses où on se dit lisez un peu des livres avant d'écrire des récits historiques mais bon alors pourquoi comment ils se débrouillent là pour justement parce que la loi de séparation ils sont évidemment tout à fait pour ils ne sont pas du tout dans la même mentalité que Sarkozy il y a un artifice d'écriture qui est très intéressant et qui est très bon stratégiquement c'est qu'avant de faire le récit historique ils ont parlé de la loi de 1905 la loi de 1905 c'est la levée du tableau si vous voulez et donc ils n'ont plus besoin d'en reparler dans le déroulé historique puisqu'ils en ont parlé au départ et alors là de même que la France était allée plus loin que ses voisines et qu'un pays d'Europe dans le domaine avec avec les dînements de même qu'au 18ème siècle elle donnait aux minorités religieuses un accès qui n'avait pas d'équivalent en Europe bon c'était vraiment alors là complètement faux de même la loi de 1905 a été l'exception française au coeur d'une Europe monarchique et impériale et il est dit que objet d'étonnement pour le monde la loi de séparation a suscité des émus les fenêtres des imitations et en Turquie dans la république espagnole et au Mexique alors là on a ces deux gaules allant au Québec en 1982 parce que moi j'ai été au Mexique dernièrement pour fêter les 150 ans de la loi de séparation qui a eu lieu en 1859 alors évidemment les Mexicains sont très intelligents ils se sont dit voyons ce que les français vont faire en 1905 et yitons-les 46 ans à l'avance c'est sûr mais ce qui est plus embêtant c'est qu'il y a au contraire un modèle mexicain dans la préparation de la loi de 1905 c'est que Clémenceau Pelletan de Presencé qui a été l'auteur de l'article 4 qui est un article clé de la loi de séparation et Aristide Briand dans son rapport le rapport d'Aristide Briand dit que la meilleure laïcité c'est la laïcité mexicaine donc là s'il y a un pays qui a imité l'autre mais je crois que le terme imité de toute façon est mauvais parce que c'est plutôt dans la problématique des transferts culturels qu'il faudrait c'est la France qui aurait imité le Mexique en tout cas il y a un modèle mexicain et par exemple le ministère des affaires étrangères français avait demandé au Mexique d'envoyer les lois de séparation en disant que le peuple français était impressionné par ces lois pas de séparation etc. donc là on arrive alors là encore pourquoi pourquoi cette contre-vérité factuelle pour une raison structurelle c'est que cette séparation au Mexique elle s'est accentuée de manière très virulement anticléricale voire même antireligieuse en 1917 et en fait c'est ça que vise le texte pour eux il n'y a pas de séparation au Mexique avant 1917 avant la radicalisation très anticléricale confinant à l'anti-religion de 1917 et la Turquie c'est le modèle combiste qui est imité c'est pas le modèle de la loi de séparation de 1905 et la république espagnole de 1931 elle mêle des éléments de laïcité mais elle mêle aussi des éléments très anticléricaux voire antireligieux dans le cadre d'un conflit très violent que vous connaissez et c'est tellement vrai que le texte parle de la politique de Valdez-Crousseau Aristide Briand et Émile Combe autrement dit on met Aristide Briand celui qui a construit la loi de 1905 on l'encadre par Valdez-Crousseau et Émile Combe c'est à dire les deux tenants de la laïcité intégrale bon je vais vite si vous voulez parce qu'en fait ils n'ont pas été il y avait des plus radicaux qu'eux et ils ont été dans ce mouvement de la laïcité intégrale ils ont au moins essayé de sauver la suprématie de l'état sur la libre pensée mais si vous voulez ils allaient dans le sens de cette laïcité intégrale et donc là aussi il y a la même confusion que celle de Nicolas Sarkozy entre ce qui s'est passé entre 1899 et 1904 et la loi de 1905 et ça ça ne m'étonne pas parce que si vous voulez depuis longtemps il y a deux historiographies une historiographie catholique militante et une historiographie laïque militante qui s'entendent comme des sœurs ennemies pour raconter la même histoire d'une loi de séparation qui serait une victoire totale pour les laïcs militants une persécution totale pour les catholiques et les uns peuvent dire on a gagné les autres peuvent dire on a été des pauvres victimes persécutées c'est la même histoire qu'on raconte sauf que maintenant après tous les historiens reconnaissent que cette histoire est complètement fausse qu'il soit catholique qu'il soit républicain qu'il soit ceci qu'il soit cela donc là alors conclusion de cette deuxième partie il ne faut pas que je traîne trop c'est que du côté de Nicolas Sarkozy la laïcité est négative alors bon par exemple pour la guerre 14-18 bon c'est vrai que les curés ont été au front ont été patriotes et que ça a impressionné des laïcs mais inversement on avait raconté à tous les officiers qui étaient dans des écoles catholiques dans des écoles privées catholiques que l'école laïque créait des gens qui étaient lâches qui n'avaient aucune vertu etc et ces officiers ils découvrent des soldats qui sont braves au fond qui sont solidaires qui ont les vertus morales de l'époque et donc s'il y a une sorte de découverte c'est une découverte réciproque si vous voulez et chacun voit que l'autre n'est pas ce qu'on lui avait dit qu'il était on peut effectivement reconnaître à Nicolas Sarkozy que l'image du curé que véhiculait l'anticléricalisme les gens issus de la laïque qui sont allés au front vu que ça ne correspondait pas mais inversement l'encadrement de la laïque l'encadrement officier qui était très catholique et qui venait de l'école libre a vu que les soldats de la laïque n'étaient pas des gens complètement immoraux ou amoraux qu'on leur avait raconté donc là aussi on a une histoire qui racontait comme si la laïcité avait été tout le temps négative et inversement dans la laïcité du Haut Conseil et de l'intégration on fait comme si les migrants avaient à s'intégrer à un pays où il y avait une laïcité apaisée depuis un temps presque immémorial si vous voulez et où il n'y avait pas eu de conflit et alors on se demande pourquoi eux ils viendraient faire du bazar dans cette belle laïcité en fait la laïcité de 1905 a trois ruptures la première rupture c'est effectivement le fait qu'il y avait au 19ème siècle une semi-officialité de plusieurs églises une tentative de pluralisme là ça a été le moment où il y a eu une tentative d'emprunter non pas une voie complètement laïque mais une voie plutôt de reconnaissance d'un pluralisme mais d'un pluralisme semi-officiel le régime qu'on a appelé le régime des cultes reconnus et qui existent toujours en Alsace-Moselle d'ailleurs et que la loi de 1905 abolit en disant que la république ne reconnaît aucun culte c'est l'article 2 et disons que donc c'est une rupture avec le temps moyen de ce système des cultes reconnus qui a duré en gros un siècle mais il y a aussi une rupture avec le temps court de l'anticléricalisme d'état et notamment de la période donc 1899 1904 et Aristide Briand le dit très clairement puisqu'il dit en gros que la séparation des églises et de l'état est aussi une séparation de la libre pensée de l'état et que la libre pensée ne pourra plus compter sur l'appui de l'état pour sa propagande pour diffuser ses idées etc et qu'elle devra affronter les églises à armes égales et que le meilleur gagne mais que l'état devient un arbitre il n'est plus lié à la libre pensée et ça il y a un discours explicite de Briand là-dessus en disant on ne vise pas la suppression des églises par l'état on vise la séparation des églises de l'état et la libre pensée elle vise la suppression des églises elle a le droit en tant que mouvement de pensée mais elle n'a pas le droit de s'appuyer sur l'état pour faire ça et puis il y a de façon moins complète de façon partielle mais quand même de façon assez nette une certaine rupture avec le gallicanisme d'état avec le temps long du gallicanisme d'état et quand on voit les débats au moment de la séparation les radicaux socialistes parce qu'il y a beaucoup de il y a plusieurs articles importants de la séparation et notamment l'article 4 qui est l'article qui reconnaît aux églises le droit de s'organiser de manière autonome et donc au catholicisme le droit d'être fidèle à un monarque qui est le pape ça a été violemment combattu par les radicaux socialistes c'est à dire la majorité de Valdez-Crousseau et de Comte et c'est passé grâce à une alliance entre la droite et les socialistes et ces radicaux socialistes qu'est-ce qu'ils disent à Brillant et à Jaurès qui traitent de socialopapalin il leur dit vous faites ce que jamais l'ancien régime n'aurait fait et ils n'ont pas tort ils n'ont pas tort parce qu'effectivement il y a une rupture pas complète mais une rupture quand même assez nette avec le gallicanisme et on a des documents après du bureau des cultes puisqu'il n'y a plus de ministère des cultes mais il y a un bureau des cultes qui dit la loi de séparation a été une erreur la loi de séparation a été une erreur parce qu'on ne peut plus contrôler l'église catholique on ne peut plus empêcher les jésuites de devenir des évêques on ne peut plus ceci on ne peut plus cela etc. mais maintenant elle est passée dans les mœurs et l'église catholique n'accepterait pas qu'on revienne au concordat c'est quand même des documents très clairs là-dessus donc là effectivement la loi de 1905 crée une nouvelle une nouvelle donne alors cette nouvelle donne à mon avis elle résout le conflit disons déjà en 10 ans en 1914 il y a ce qu'on appelle l'union sacrée qui est relative mais qui aurait été impossible en 1904 si vous voulez elle crée une pacification très rapide dès 1908 elle mais après c'est par étapes il y a Vichy où les gens qui avaient été mécontents évidemment de cette victoire pacificatrice de la laïcité parce qu'il y a un aspect victoire il y a un aspect pacification essayent de prendre leur revanche mais n'arrivent pas à abolir ni les lois Ferry ni la loi de 1905 Vichy n'est pas revenu là-dessus ça montre bien quand même à quel point c'était devenu irréversible et puis en 1946 il y a au moment où le président du conseil est démocrate chrétien il y a la constitutionnalisation de la laïcité la république est laïque et la majorité va des communistes aux démocrates chrétiens et les démocrates chrétiens peuvent être dans le coup parce que l'année d'avant les évêques et les archevêques ont fait une déclaration reconnaissant que la laïcité si elle n'était pas anti-religieuse et évidemment ils songeaient notamment à ce moment-là au stalinisme en URSS si elle n'était pas anti-religieuse était tout à fait légitime pour un état et que le cléricalisme était quelque chose qu'il fallait combattre mais il y a une queue de conflit la queue de conflit c'est le subventionnement public des écoles privées et cette queue de conflit elle dure longtemps puisque là encore je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails mais en 1965 quand il y a la première élection au suffrage universel du président de la république elle empêche une alliance du centre et de la gauche le centre est démocrate chrétien et la gauche socialiste au premier tour qui aurait raflé les voix des communistes au second et peut-être mis de Gaulle en difficulté à cause justement de ce qu'on appelle à l'époque la question scolaire la laïcité se réduisant à ce problème certes important mais qui n'est plus si vous voulez le conflit frontal de vision de l'état-nation du subventionnement public des écoles privées à 80% à condition de passer un contrat avec l'état qui leur impose certaines règles de laïcité interne et la dernière bataille de ce conflit des deux frances c'est 1984 quand la gauche arrivait enfin au pouvoir pour la première fois sous la 5ème république essaye de faire un grand service public de l'éducation nationale ça ne marche pas l'opinion publique ne suit pas pourquoi ? parce que justement l'opinion publique a conscience que le conflit des deux frances est terminé on est près de 20 ans après Vatican II et donc l'idée que l'école publique et l'école privée raconterait deux récits nationaux raconterait deux frances différentes c'était ça le grand argument des laïcs il y a deux jeunesses qui apprennent deux visions de la France qui apprennent deux frances différentes dans deux écoles ce n'est plus crédible ce n'est plus crédible le catholicisme a fait son âge et un même tôt et les exigences laïques de la loi de Bray marchent donc les laïcs ont perdu la dernière bataille alors à partir de ma troisième partie à partir de 1989 il y a une autre référence à la laïcité qui se construit et c'est une autre laïcité même si elle s'emboîte évidemment dans la première l'historicité est différente l'historicité est différente là je vous ai raconté l'historicité de la laïcité historique en quelque sorte elle plonge effectivement dans les guerres de religion dans tous les conflits politico-religieux qui ont eu lieu en France etc là la nouvelle historicité va avoir comme durée moyenne durée la colonisation et la décolonisation en sachant que la loi de 1905 n'a pas été appliquée ou très très partiellement dans les colonies et c'était prévu par un article de la loi et qu'il y a toujours dans ce qu'on appelle les tomes d'hommes des régimes de culte différents de l'hexagone la décolonisation et l'immigration fait que les gens venant de ces territoires où la loi de 1905 n'était pas appliquée en tout cas pas à l'islam par exemple mais pas en africatoire non plus sont héritiers d'une histoire donc différente c'est tellement vrai que l'Alsace-Moselle qui n'était pas là au moment de l'instauration de la laïcité donc qui n'était pas dans l'hexagone à ce moment là a elle aussi gardé son régime des cultes reconnus a elle aussi gardé son école confessionnelle donc on n'est plus dans la même historicité et à côté de ce temps moyen de la colonisation et de la décolonisation de l'empire perdu il y a le temps court de la sécularisation des années 50 et 60 là si vous faites l'ethnographie de tel ou tel village ou bourg français 1905 n'est pas une date clé ça n'a rien changé aux mœurs ça n'a rien changé au poids que pouvait avoir ou ne pas avoir l'église catholique suivant la région les régions mais en Bretagne par exemple où l'église catholique avait un grand poids elle a le même poids en 1910 qu'en 1900 simplement il faut payer un peu plus parce qu'il faut payer les curés ils ne sont plus payés par l'état mais sinon le dispositif le système d'emprise de l'église catholique avec les journaux catholiques les patronages le syndicat chrétien etc continue à fonctionner tel quel et vous avez en face la Bretagne bleue ou dans d'autres régions évidemment c'est encore plus avec la ligne de l'enseignement avec les associations laïques le sou de l'école laïque la mutuelle laïque etc etc vous avez une règle générale de laïcisation mais vous avez deux cultures de France qui restent au niveau d'une France qui n'est pas sécularisée et d'une France qui est sécularisée et en fait la sécularisation elle commence un peu dans les années 1930 et elle arrive surtout après après la seconde guerre mondiale pour un certain nombre de raisons que j'ai pas le temps de développer ici la géopolitique est différente bon je vous ai raconté l'histoire d'un conflit hexagonal d'un conflit hexagonal où la France a une histoire relativement singulière même si le Haut Conseil d'intégration majeure les singularités là maintenant vous avez une géopolitique qui est liée à la globalisation et notamment à la perception que cette globalisation se fait sous domination anglo-saxonne en 1989 il y a l'idée que la république et la démocratie sont très différentes un article de Régis Debray dans le Nouvel Observateur qui va avoir un succès extraordinaire disant la république c'est la démocratie plus comme l'être humain c'est le mammifère plus vous êtes pas en république vous êtes en démocratie donc vous êtes des mammifères et moi je suis un mammifère plus il faut quand même être sérieux et opposition donc très forte entre république et démocratie et la démocratie elle est anglo-saxonne y compris américaine l'Amérique n'a pas le droit à s'appeler république étant donné que la république elle est française avant tout donc il y a la peur d'une mondialisation si vous voulez faite sous hégémonie anglo-saxonne 1989 c'est l'effondrement du mur de Berlin c'est la fin de l'empire soviétique si vous voulez mais on savait dès le début de l'année qu'il était bon mais remplacé par un autre antagoniste 1989 c'est aussi la fatwa de l'Iman Khomeini contre Salman Roujni et donc une nouvelle menace qui ne vient plus de l'Est mais qui vient de l'Iran et d'un islam politique donc un islam politique transnational parce que c'est partiellement l'Iran etc et donc vous voyez le transfert qui est fait et qui va être accentué dans les années 1990 par la guerre civile en Algérie même si l'Algérie n'est plus la France les liens historiques et la proximité géographique et les flux migratoires entre la France et l'Algérie font que ce qui arrive en Algérie concerne très directement la France seulement la France il y a eu des effets aussi de cette guerre civile au Québec mais en France évidemment encore davantage il y a entre ces deux dates avant 1989 il y a aussi 1975 la fin des 30 glorieux si vous voulez qui aussi a créé les conditions de ce renversement dans la mesure où la crise économique fait que les populations qui immigraient qui pouvaient avoir des espoirs d'ascension sociale ne vont plus avoir ces espoirs les populations immigraient qui faisaient des allers-retours entre la métropole et l'Afrique du Nord notamment ne vont plus pouvoir faire ces allers-retours et donc vont amener leurs familles et ce qu'on appelait un islam de célibataire il n'était pas célibataire il y avait en fait des familles en Algérie au Maroc en Tunisie va devenir un islam des familles installées durablement en France et perdant ses espoirs de revenir dans le pays d'origine ce qui change évidemment tout à fait la donne alors il y a une expression qui va résumer ces deux anxiétés et anxiétés qui peuvent avoir leurs raisons mais qui aussi ont leurs émotions bien sûr c'est l'expression de communautarisme anglo-saxon et là on relie la peur si vous voulez d'un certain islam et la peur de l'hégémonie anglo-saxonne alors là si vous voulez vous faire applaudir vous parlez du communautarisme vous fustigez le communautarisme anglo-saxon et là vous êtes sûr de pouvoir tranquillement boire votre verre d'eau pendant que vous vous applaudissez le troisième paramètre c'est que la construction sociale est différente la construction sociale de cette nouvelle laïcité va être d'abord une construction médiatique je peux vous rappeler aussi des choses l'incident qui va prendre des proportions nationales et qu'on appelle l'affaire de Creil le fait que trois jeunes filles collégiennes de Creil refusent d'enlever leur foulard en salle de classe ça va être promu vous savez en France on parle de la messe du 20h le 20h c'est le rendez-vous où tout le monde écoute des nouvelles à la télévision et il y avait déjà à ce moment là chaîne publique chaîne privée la chaîne publique c'est Antenne 2 la chaîne privée c'est TF1 Antenne 2 voulait faire une émission sur faut-il avoir peur des croyants en lien d'ailleurs avec le nouvel observateur et elle a fait comme accroche de faut-il avoir peur des croyants dans le journal de 20h parce qu'on fait une accroche pour dire aux téléspectateurs restez avec nous sur l'antenne c'est intéressant la suite elle a fait l'accroche sur l'affaire de Creil pendant 15 jours TF1 a dit qu'est-ce que c'est que cette histoire cet incident banal d'un règlement dans les lycées qui n'est pas obéi bon il y en a 36 000 en France semblables etc on ne suit pas nous on ne suit pas ces trucs là mais bon alors effectivement il faut s'interroger pourquoi ça a pris ça a effectivement bien pris et donc au bout de 15 jours TF1 a été obligé de s'aligner sinon il perdait l'audimat donc et on a eu comme ça pendant 15 ans une différence je dirais entre la laïcité médiatique et narrative et la laïcité juridique puisque le conseil d'état à la fin de 1989 a dit qu'à certaines conditions certaines conditions les signes religieux n'étaient pas incompatibles avec la laïcité à certaines conditions qui étaient ne pas refuser les programmes ne pas refuser les horaires la discipline et ne pas faire de prosélytisme au sein de l'école mais et donc pendant 15 ans on a vécu cette dualité pour les médias évidemment plus on était contre le foulard à l'école plus on était laïc et en fait au niveau juridique il y avait compatibilité alors ce qui s'est passé c'est que là aussi j'ai pas le temps de le raconter mais si ça vous intéresse je pourrais revenir dans la discussion là l'institution scolaire l'école publique laïque a été incapable de gérer l'avis du conseil d'état avec les balises qu'il avait mis elle a essayé d'abord de faire des balises plus resserrées de transformer le comportement ostentatoire en signe ostentatoire mais du coup les ça a été retoqué par les tribunaux administratifs puisqu'on allait au delà de ce qu'avait dit le conseil d'état du coup les proviseurs qui avaient fait qu'appliquer la circulaire de leur ministre ont vu revenir en classe des élèves triomphantes qui avaient gagné contre les proviseurs devant la justice donc vous voyez la perte d'autorité pour les enseignants se retrouver désavoués par des tribunaux alors qu'ils avaient fait qu'appliquer la circulaire du ministre et du coup après bon alors là aussi je vais vite je propose un schéma mais ce schéma à mon avis a quand même assez largement fonctionné du coup après l'éducation nationale a fait deux choses elle a mis une médiatrice mais une médiatrice pour toute la France la pauvre elle partait de l'île à Marseille partout elle était débordée évidemment et surtout l'administration disait pas de vague pas de vague pas de vague donc tolérer 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 c'est à dire l'administration a eu tendance à inciter les professeurs à aller au delà des balises du conseil d'état et à accepter des foulards même dans les cas où les foulards auraient pu être interdits parce qu'ils étaient portés avec un comportement ostentatoire donc si vous voulez on a été d'abord plus rigide que le conseil d'état et ensuite plus laxiste que le conseil d'état donc alors que la laïcité historique avait construit une institution l'école laïque publique là il y a une incapacité d'une institution à faire face à une situation alors pour des raisons qu'on pourrait analyser etc je ne dis pas que c'est facile et que c'était simple mais vous voyez on est dans un cas de figure tout à fait différent et alors le résultat tout à fait remarquable pour l'historien de cela c'est que la loi de 2004 interdisant les signes ostensibles dans l'école publique favorise les écoles privées puisque alors que si vous voulez il n'y avait pas d'école privée musulmane depuis lors il y a des collectes dans la communauté musulmane pour créer des écoles privées et ces collectes au bout de 5 ans c'est la loi peuvent demander un contrat avec l'état et commencent à avoir des contrats avec l'état parce qu'il n'y a aucune raison de refuser aux musulmans ce qu'on accepte pour les catholiques et pour les juifs autrement dit les jeunes filles qui ne sont plus dans l'école à l'école publique parce qu'elles portent un foulard et elles continuent à le porter certaines ont accepté de l'enlever et moi je les vois si vous voulez un peu d'observation je les vois arriver à l'école avec leur foulard l'enlever quand elles rentrent à l'école et le remettre quand elles ressortent de l'école évidemment c'est celle-là que je vois celle qui l'ont enlevé complètement je ne les vois pas mais enfin j'en vois qui sont dans ce cas de figure mais il y en a d'autres donc qui sont scolarisées dans des écoles privées les jeunes favoriser l'école privée c'était l'abomination de la désolation pour la laïcité historique première manière puisque la loi de vrai était considérée comme pire que les lois de l'Egypte c'est Jean Cornac le dirigeant de la fédération des parents d'élèves laïcs qui l'avait dit en 65 donc le fait que le politique fait une loi qui s'intitule loi de laïcité et qui favorise les écoles privées est quand même un non-sens absolu du point de vue de la laïcité qui résultait du conflit des deux frances les forces politiques sont différentes autrement dit le conflit scolaire et je vous l'ai dit en disant que ça avait empêché l'union de la gauche et du centre en 65 le conflit scolaire faisait que la laïcité restait un marqueur identitaire de gauche même quand elle était constitutionnelle la droite l'acceptait mais la droite ne la revendiquait pas et la droite avait quand même tendance toujours à la trouver un peu intolérante à avoir un discours pré-sarkoziste si vous voulez à la considérer comme le Figaro par exemple en 84 évidemment trouve la laïcité intolérante en 89 il nous fait une vision de la laïcité là aussi il réécrit l'histoire de la laïcité de manière très rigoriste il raconte la laïcité de Jules Ferry beaucoup plus dure qu'elle n'a été parce qu'il fait comme si la laïcité de Jules Ferry avait imposé un monopole de l'école laïque or la laïcité de Jules Ferry a toujours respecté le fait qu'il y ait une école privée donc et en 2003 après évidemment le 11 septembre que je n'ai pas dit dans les changements géopolitiques mais bien sûr ça intervient vous pouvez tous le comprendre en 2003 le rapport Barouin qui est du nom de la députée dit officiellement que la laïcité doit être une valeur de la droite mais donc il y a deux conceptions de la laïcité qui s'affrontent pas la sarcosiste mais disons ce que la ligne de l'enseignement a appelé à un moment donné la laïcité plurielle etc et ça ça traverse ça traverse la gauche et la droite sur le foulard ça traverse la gauche et la droite sur le projet de loi sur la burqa ça traverse la gauche et la droite avec des lignes qui bougent puisque la libre-pensée était à fond pour une loi d'interdiction des signes ostensibles à l'école laïque et la libre-pensée est à fond contre une loi interdisant le port d'unicab en fait c'est unicab dans l'espace public et quand je dis à fond c'est parce que d'étant donné qu'on fonctionne dans la libre-pensée c'est toujours à l'unanimité on peut se faire avoir des c'est quelque chose qui à la fois me surprend toujours si vous voulez la libre-pensée c'est prononcé à l'unanimité contre la loi je ne suis pas sûr qu'en leur âme et conscience tous les délégués soient contre la loi mais c'est comme ça ça fonctionne donc des forces politiques et sociales sont différentes et là il y a une transversalité des visions différentes de la laïcité si vous voulez alors qu'avant c'était quand même un conflit aujourd'hui et enfin et je voudrais terminer par là le lien avec l'identité nationale est différent je vous ai raconté donc un conflit de deux visions d'identité nationale et ça c'est très important parce que alors que l'état est une réalité relativement ancienne en France un état qui se veut unifié qui se veut fort bon effectivement Philippe Lebel déjà représente un peu ce projet François 1er il n'a pas besoin de faire comme Henri VIII il n'a pas besoin de faire ses sessions de manière religieuse parce qu'il a signé un concordat avec le pape qui effectivement lui permet d'imposer un pouvoir gallican etc bon après il y a la monarchie absolue après on peut dire qu'il y a le jacobinisme comme république absolue mais je vous ferai remarquer que aussi bien Jules Ferry que Aristide Briand était anti-jacobin Jules Ferry a écrit que le jacobinisme était aussi pernicieux que le bonapartiste c'était juste après Napoléon III donc c'était quand même fort bon mais donc il y a des partisans disons d'un état fort unifié etc par contre donc la nation s'est beaucoup divisée quant à la conception de son identité et de savoir si cette identité devait ou ne devait pas comporter une dimension religieuse et effectivement l'édit de Nantes et la révocation peuvent être envisagées comme des zigzags et qui doivent être autant pris en compte sur non notre identité n'est pas religieuse si notre identité est religieuse le conflit des deux France également c'est si notre identité est religieuse non elle n'est pas religieuse et les blessures des deux camps se sont seulement progressivement et incomplètement cicatrisées au cours du 20ème siècle avec d'un côté une victoire des laïcs mais de l'autre côté une défaite sur le dernier combat en 1984 et c'est aussi un facteur explicatif peut-être d'un certain nombre de choses actuelles que le combat des deux France se soit terminé par une défaite du camp laïque donc une identité nationale fragile conflictuelle virtuellement conflictuelle où cette identité nationale se relie assez directement aux politiques et apparaît assez facilement et assez vite menacée alors maintenant cette identité peut paraître consensuelle pour disons les français soit athées soit judéo-chrétiens parce que elle a beaucoup alors moi ce que j'appelle les accommodements institutionnalisés vous avez les accommodements raisonnables nous on a les accommodements institutionnalisés alors c'est quoi les accommodements institutionnalisés c'est des accommodements qui ne sont pas au cas par cas comme les accommodements raisonnables mais qui sont fixes qui fonctionnent tout le temps dans la réalité sociale par exemple la loi de 1905 prévoit des aumôneries payées par l'argent public alors même qu'elle dit qu'il ne doit pas avoir de subvention et de salaire pour le clergé elle prévoit et actuellement il y a des aumôniers à l'armée dans les hôpitaux etc qui sont et l'actualité en a fait écho puisque l'armée organisait un pédrinage à la Mecque alors il y a eu un problème avec la grippe à HAN1 bon mais voilà ça surprend des gens qui ne sont pas habitués à la l'entretien des édifices religieux est également quelque chose pour tous les édifices qui étaient propriétés publiques avant 1905 si bien que les édifices religieux qui sont transformés en centres commerciaux ou qui sont rachetés par d'autres églises qu'on peut voir au Québec en France vous n'avez pas ça il suffit que tous les 6 mois hors temps de guerre il y ait un un office religieux dont on vérifie pas d'ailleurs la canonicité puisque ça peut être une religieuse qui le fait bon alors qu'une religieuse ne peut pas faire une messe pour qu'on ne puisse pas enlever si vous voulez le fait que le bâtiment église propriété publique soit attribué à l'église catholique de manière indéfinie et actuellement c'est un gros problème pour les communes rurales des toutes petites communes et qui doivent entretenir ces églises et ça coûte très cher dans le budget parce que c'est la loi et quand il y en a une commune qui avait 3 églises pour une trentaine de pratiquants réguliers catholiques le pauvre maire a voulu transformer une de ses églises en centre culturel l'église catholique a 10 niettes donc voilà un accommodement institutionnalisé l'Alsace-Moselle j'en ai parlé la loi de Bray j'en ai parlé la loi Veil la loi Veil pour moi est un modèle justement de cette laïcité qui dépasse le conflit des deux frances la loi Veil c'est la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse donc elle sépare sur le plan un point important des mœurs les normes religieuses catholiques et la loi donc effectivement c'est une loi laïquillatrice mais elle dit que la décision en dernière instance sera prise par la femme et pas par le médecin et donc elle évite un autre cléricalisme qui serait le cléricalisme médical on a peut-être une vision un peu différente des institutions on en discutera et elle prévoit que les médecins ou le personnel soignant qui en conscience ne pourraient pas pratiquer d'avortement parce qu'ils considèrent que l'avortement est une sorte de marque peuvent faire objection de conscience et ne pas pratiquer d'avortement mais si un médecin peut qu'en tant que médecin n'a pas pratiqué d'avortement s'il est chef de service il n'a pas le droit d'imposer à son service qu'il n'ait pas d'avortement parce que là il imposerait sa propre conviction à d'autres personnes donc vous voyez c'est une loi très fine et qui prévoit de manière institutionnelle un accommodement une objection de conscience et puis on pourrait citer d'autres cas comme le fait que de plus en plus des conseils consultatifs paragouvernementaux et le premier ça a été le conseil consultatif national d'éthique pour toutes les questions de biotique créé par François Mitterrand en 1983 comprend des représentants de sensibilité religieuse parmi parmi ces membres là aussi on a quand même quelque chose alors moi je dirais que l'islam en tant que tel comme les autres religions est au bénéfice de ces accommodements quand on peut raisonner par analogie il y a des aumôneries catholiques protestantes juives et bien voilà on a créé une aumônerie musulmane et alors il n'y a pas encore suffisamment d'aumôniers musulmans par rapport à la population musulmane par rapport aux aumôniers juifs et protestants notamment mais ça ne se fait pas en un jour et le processus est enclenché de même les vendredis étaient sans viande dans les cantines de l'école publique laïque donc les repas sans porc on dit bon ben puisque on n'a pas donné de viande le vendredi on a le droit de proposer des repas alternatifs quand on donne du porc dans les cantines etc le problème est là où l'islam ne ressemble pas où on a l'impression que l'islam ne ressemble pas quoique c'est plus compliqué que ça dans la mesure où très souvent ces revendications qui apparaissent vraiment contraire à la laïcité elles sont d'abord souvent en France faites d'abord par des juifs et je vais prendre par exemple un exemple concret la revendication d'oeuvres de piscine réservées aux femmes a d'abord été faite par des juifs et comment ça a été les juifs qui l'ont faite et qui l'ont obtenu la presse n'a pas bouffeté la presse n'a pas bouffeté parce que il y a eu Vichy bien sûr il y a eu l'affaire Dreyfus etc il y a tout ce passé qui mais il faut bien voir que pour les bon pour les les gens qui sont musulmans et qui sont dans la même optique disons que les juifs orthodoxes qui avaient demandé ces heures de piscine ça crée une injustice et ça crée une injustice qui réactualise une autre injustice qui vient de la colonisation qui est qu'en 1870 les juifs d'Algérie ont été considérés comme citoyens français alors que les musulmans d'Algérie étaient considérés comme sujet et n'avaient pas la citoyenneté et la religion cachait l'ethnicité puisque la cour d'appel d'Algérie avait créé ce merveilleux concept de musulmans chrétiens pour éviter que des gens se convertissant au christianisme puissent acquérir la citoyenneté donc vous voyez là il y a un problème alors moi je conclurai en disant qu'il faut à mon avis peut-être retrouver le fait que la laïcité au départ c'est une première exigence de la société politique et pas sur les individus eux-mêmes alors évidemment ça a des conséquences sur les individus on pourra en discuter mais c'est d'abord un projet de la société politique et là ce qui me semble constituer une panne de ce projet c'est le fait que finalement aussi bien alors c'est très explicite dans la laïcité à la Sarkozy mais on le voit aussi maintenant dans une partie disons de la laïcité qui a dit qu'elle était la laïcité républicaine il y a une mise en avant des racines une mise en avant des racines ou des racines héritages etc c'est à dire et alors là par exemple le questionnaire sur l'identité nationale est tout à fait dans cette optique parce que on ne parle de la diversité que dans une question comment on peut gérer la diversité comment cette diversité française qui s'accentue peut avoir un passé commun c'est uniquement par rapport au passé qu'on parle de la diversité on ne dit pas comment construire une nation du 21ème siècle une nation France du 21ème siècle avec la diversité de ses habitants et comment avoir un projet commun comment faire une société politique non on dit comment avoir un passé commun étant donné la diversité de la société française ça me semble très révélateur d'une difficulté de projection dans l'avenir et d'une difficulté de construction dans l'avenir or c'est quelque chose de contrairement contraire à ce qui s'est passé en 1905 parce que en 1905 il y a eu une connivence disons Jaurès et Briand Jaurès disons l'utopie d'une société où le catholicisme serait acclimaté à la laïcité utopie qui a duré quand même qui a mis quand même pas mal de temps à se réaliser parce qu'au début ça a été la condamnation du modernisme la condamnation du sillon etc ça a mis du temps disons que ça a commencé à se réaliser avec la condamnation de l'action française en 1926 donc ça a mis quand même 20 ans à commencer à se réaliser et il avait cette utopie d'un catholicisme acclimaté à la laïcité et à partir de là comment construire cette possibilité d'une acclimatation du catholicisme à la laïcité c'est à dire que de l'utopie n'est une stratégie pour essayer d'atteindre l'objectif pour le moment utopique qu'on s'est fixé et là dessus brillant a dit la stratégie c'est une laïcité de sang froid ce qu'il appelait laïcité de sang froid et moi je plaiderais si vous voulez dans de nouvelles circonstances avec de nouvelles difficultés avec de nouveaux tâtonnements et bien sûr c'est normal qu'il y ait des tâtonnements c'est normal qu'il y ait des anxiétés c'est normal que ça ne soit pas simple et qu'on ne trouve pas la solution miracle du premier coup et je plaiderais pour essayer de trouver un horizon utopique qui dépasse si vous voulez les difficultés réelles de la situation présente et qui donne une stratégie de laïcité de sang froid pour essayer d'être le plus opératoire par rapport à cet objectif voilà je vous remercie merci je vais passer immédiatement la parole à Jacques Beauchemin je dirais simplement quand même que comme vous le savez ici au Québec on a souvent des gens qui nous disent qu'il nous faudrait une bonne laïcité à la française on se demande après vous avoir écouté de quoi on parle je vais demander donc à Jacques à qui on lui a demandé d'être le premier intervenant et de faire une réaction la première à vos propos et après coup on aura une discussion avec la salle merci Yvon ma première réaction est d'abord celle d'une grande admiration devant tant d'éluditions devant tant de qualité en même temps voici un exposé magnifique à tous égards ce que je vais essayer de faire dans ce très bref commentaire c'est peut-être de questionner l'arrière-plan à la fois théorique politique et normatif de ce qui vient de nous être présenté autrement dit mon commentaire va se situer à un niveau beaucoup plus général que ce que nous venons d'entendre chez Jean-Bauperot la première chose qu'il faut je pense dire c'est que l'intention qui est derrière cette présentation me semble non seulement noble mais importante et nécessaire démêler passion et raison en ces matières c'est notre travail d'intellectuel c'est un travail urgent et important parce que c'est un travail qui est lié à la pacification du monde à l'aménagement possible de nos relations intercommunautaires la position qui est celle de Bobéro c'est celle d'un homme modéré qui sait que les lendemains dans notre société seront faits de pluralisme d'ouverture de diversité et qu'il ne sert pas à grand chose de se camper sur des positions anciennes alors que les défis qui sont devant nous sont précisément ceux de l'aménagement de la diversité alors penser de la laïcité aujourd'hui c'est la pensée dans cette perspective d'ouverture à la diversité au pluralisme culturel et normatif donc je pense que cet arrière-plan là semble être le bon être très productif c'est la posture il me semble qu'il faut adopter en même temps dans cette espèce de tension qu'il y a ici entre raison et passion se situe à mon avis de problème de fond on peut penser qu'il y a dans la thèse de Jean Bobéro et peut-être qu'il pourra me contredire dans un instant un certain parti pris pour la raison contre la passion au fond ce qu'il nous dit c'est la question de la laïcité en France a toujours été traversée par des considérations qui lui étaient en quelque sorte extérieures c'est-à-dire c'est la politique qui a investi cette question-là de bout en bout du début jusqu'à aujourd'hui de diverses manières évidemment et suivant les trois conjonctures qui a très bien été écrites mais la politique traverse de bout en bout cette question-là et jusqu'à un certain point la pervertit c'est-à-dire qu'il débouche sur du non-sens sur des points aveugles sur de l'irrationnel et même on l'a vu à la fin sur l'exposé sur du contre-productif par exemple l'émergence d'écoles privées dans une société l'école privée religieuse dans une société qui pourtant aime bien se réclamer dans son idéal de laïcité alors il y a cette tension entre raison et passion et j'ai envie de lui dire ce qu'il sait sans doute beaucoup mieux mais de lui soumettre quand même à la fin de la discussion que cette tension-là m'apparaît à la fois normale et indépensable la laïcité en toute société va toujours se définir dans cette espèce de difficile intrusion de considération de l'évolution extérieure et de considération politique au Québec eh bien on a vécu depuis le tout début de notre histoire cette tension-là je sais que Jean Beaubéreau qui connaît très bien le Québec c'est cela je le rappelle en une minute le Québec d'avant la révolution tranquille c'est un lieu commun je m'excuse de le ressasser mais c'est encore là pour les fins de la discussion on se définit largement comme on l'a beaucoup dit dans un certain rapport à la religion rapport à la religion que la révolution tranquille des années 60 va se représenter comme sur la figure de l'entrave du frein de l'arriération du blocage du progrès les années 60 seront très très sévères avec son rapport à la religion et vont vouloir réinventer le Québec sur le mode de la laïcité en faisant le procès de la religion et de l'église catholique et puis je me permettrais de sauter un peu dans l'histoire du Québec cette laïcité là elle réapparaît curieusement et très puissamment dans le cadre de la commission de Chardin où soudainement elle devient un argument massif pourquoi le Québec pourquoi les Québécois sont-ils en partie en tout cas hostiles à certaines formes de commandements raisonnables c'est parce que ils l'ont dit et redit c'est parce que ça viendrait contredire l'idéal de laïcité que le Québec s'est donné depuis la révolution tranquille ça devient un argument massif et là on peut dire on l'a beaucoup dit de toute façon que c'était une instrumentalisation de l'idéal de laïcité ça servait en réalité à se fermer à l'autre à refuser la différence on brandissait d'autant plus puissamment l'idéal de laïcité qu'en réalité on essayait de dire non à l'avancée ou du moins à ce que l'on concevait comme l'avancée politique de minorité au Québec alors là on peut faire cette critique là puis il faut la faire est-ce que par exemple on n'a pas effectivement joué l'égalité homme-femme de manière opportuniste est-ce que la laïcité ça peut le repoussoir à certaines revendications on peut en parler mais de toute manière ce que je veux dire c'est que il est tout à fait normal que le débat sur la laïcité prenne cette forme lorsque l'on dit qu'actuellement en France à travers la notion de laïcité positive de Sarkozy il y a une mise en avant des racines et de l'histoire de France je pense que c'est tout à fait exact de dire et ça me semble tout à fait normal et j'irai même plus loin ce serait un élément de discussion jusqu'à un certain point il y en a quelque chose qui m'apparaît acceptable parce que l'enjeu est bien celui-là la laïcité pose la question de l'aménagement de la diversité ou de l'attention de la diversité et du commun les sociétés se définissent pas seulement dans la diversité mais aussi dans le commun parler de racines parler d'histoire parler de tradition même lorsqu'on parle de laïcité c'est ramener cette chose simple élémentaire et à mon sens nécessaire qui consiste à dire que nos idéaux éthiques dans toute société doivent s'appuyer sur un horizon de sens qui nous est fourni par justement l'histoire la tradition ou si on veut les racines alors Sarkozy n'a pas complètement tort en mon sens lorsqu'il propose une lecture qui est la sienne de la laïcité à teneur identitaire si on veut alors évidemment il faut se méfier des dérives des excès qui sont évidemment qui sont là devant nous mais fondamentalement cette posture n'est pas sur la posture politique évidemment n'apparaît pas plus mauvaise que celle qui au contraire voudrait poser la laïcité comme expurgée complètement de toute teneur identitaire alors le problème il est la laïcité c'est un problème qui est intégralement politique je pense qu'on l'a bien vu en exposer et de manière indépassablement politique la tâche qui est la nôtre j'y reviens et je conclue là-dessus la tâche qui est la nôtre qui consiste à démêler raison et passion qui consiste aussi à calmer les débats qui tendent à s'enflammer la tâche morale d'empêcher les débordements malheureux de circonscrire les excès ne doit pas pour autant nous amener à disqualifier ou à éluder cette tension qui est au coeur de la question de la laïcité et qui est celle de son rapport aux politiques et j'ai envie de demander à Jean Bobéreau c'est la question seule et unique que je lui adresse finalement si dans cette tension raison et passion qui le présente si bien son parti pris à lui n'est pas un peu trop du côté de la raison parce qu'il ne disqualifie pas la passion dans son approche de laïcité est-ce que est-ce que la question des racines virisse à ce point est-ce que le rapport laïcité et l'identité est-il légitime est-ce que précisément on ne doit pas accepter qu'il y a en toute société un certain pathos qui est celui des racines et de la tradition il faut admettre je dirais même accueillir notre tâche consistant évidemment à circonscrire les effets corrosifs ou dangereux alors je me demande s'il n'y a pas dans cette vue des choses donc un parti pris qui est certainement pas condamnable à tous égards pour la raison contre la passion très rapidement je vais dire que moi je crois que le problème je ne poserai pas racine contre arrachement disons des traditions etc je le poserai sur racine contre historicité c'est à dire autant je pense qu'effectivement l'invention de l'avenir vient de loin et donc l'invention de l'avenir doit tenir compte de l'historicité d'une société mais l'historicité d'une société c'est différentes strates pour ça d'ailleurs que je me sens plus près de l'historique du Haut Conseil de l'intégration même si je l'ai pas mal attaqué parce qu'il y a quand même des erreurs assez monumentales que de Sarkozy parce que au moins le Haut Conseil de l'intégration donne quelques strates mais il en oublie volontairement certaines mais il donne quelques strates d'historicité et ce qui me semble mauvais dans l'historique de Sarkozy c'est pas qui parle de Clovis bien sûr moi j'ai collaboré j'ai accepté de collaborer et certains me l'ont reproché au 1500ème anniversaire de Clovis parce qu'effectivement ça fait partie de l'histoire nationale etc mais si vous voulez un court circuit entre Clovis c'est de l'actualité non il y a plein d'autres choses qui se passent avant et il y a des strates historiques et si on veut effectivement projeter la France dans l'avenir il y a ces différentes strates historiques avec leur actif et leur passif c'est à dire que si on parle d'héritage et pourquoi pas parler d'héritage dans un héritage il y a des choses à trier il y a des choses à trier et le fait que la France était à la fois république et empire et que l'empire n'ait pas fonctionné comme la république est quelque chose qui est à la fois notre héritage mais en même temps qu'il faut élucider et trier parce que sinon ça hypothèque si on n'a pas affronté cela ça hypothèque l'avenir puisque maintenant l'avenir se fait avec des gens qui étaient les sujets dans l'empire des descendants des gens qui étaient les sujets de l'empire et donc leur propre histoire impensée va court-circuiter aussi la d'autre donc moi je suis effectivement pour tenir compte de l'historicité alors vous me direz peut-être que ça c'est une manière aussi raisonnable de prendre les choses mais je dirais que si j'étais tout à fait du côté de la raison je refuserais d'entrer dans le débat politique moi je vis moi-même cette tension en étant à la fois sociologue historien d'un côté acteur de l'autre parce que je reconnais que comme acteur je suis plus dans la recherche de l'objectivité à tel point même si j'essaye de ne pas abandonner ce que j'ai trouvé avec la complexité etc et c'est pour ça que par exemple sur l'amburca ça m'amuse mais je me trouve moins hostile à la loi que la libre pensée bon ce qui est assez drôle quand même ce qui est assez drôle parce que j'ai une vision plus dialectique c'est à dire quand j'ai témoigné devant la commission parlementaire j'ai dit je suis à la fois résolument contre la dite burqa et résolument contre la loi mais les deux tandis que la libre pensée il a dit les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent et la loi ça serait une dictature c'est les dictatures qui ont refusé aux femmes le droit de s'habiller comme elles veulent point enfin ça me semble un peu réduire le problème une dimension du problème et en délue des autres donc ça sera d'essayer bon mais je refuse enfin j'accepte de dire que moi aussi je suis dans la passion je suis dans la passion contre les boucs émissaires et c'est pourquoi je suis contre de faire un certain islam bouc émissaire mais je suis aussi contre de faire érouville un bouc émissaire et et bon avec Marie-Cécile Doran on est allé discuter avec les gens des rouvilles etc justement parce que je crois que c'est ça quand même la prise de distance que peut faire l'intellectuel c'est de ne pas être dupe de la transformation par le pathos de de certains groupes en bouc émissaire quels qu'ils soient hein qu'ils soient à gauche à droite etc ça peut être des groupes différents suivant les les tendances et les et les problèmes et les et tout à coup d'ailleurs on peut retrouver comme bouc émissaire des gens qui avant étaient tout à fait dans la la normalité sociale etc bon donc je crois quand même que s'il y a peut-être une vocation de 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 l'intellectuel c'est de montrer justement les impensés montrer les points aveugles etc y compris en essayant de le faire contre son camp c'est pour ça par exemple que je dis que que je 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 dis que le fait que la libre-pensée est votée à l'unanimité contre la loi c'est suspect enfin ça témoigne d'un d'un fonctionnement autoritaire si vous voulez donc je vais pas sous prétexte que la position de la libre-pensée va dans le sens de ce que je fais je vais pas tout à coup m'arrêter d'analyser le fonctionnement de la libre-pensée et la brandir comme un argument, si vous voulez, d'autorité. Donc je crois qu'il faut que l'intellectuel doit avoir de la passion, mais une passion mobile. Une passion mobile qui fait que, suivant... Ce qui est extraordinaire, par exemple, c'est que moi j'ai dû expliquer à des gens qui étaient communistes au moment des sainus sur les plages et des mini-jupes, que les jeunes filles qui mettaient sainus sur les plages, au départ il n'y en avait pas beaucoup, ou qui portaient une mini-jupe n'étaient pas des filles perdues, entre guillemets, parce que c'était un peu comme ça qu'ils les voyaient. Et puis après, j'ai défendu la tolérance du foulard sous les balises du Conseil d'État. Il y a des gens qui me disent que c'est contradictoire. Moi, je ne le vis pas comme contradictoire. Je ne le vis pas comme contradictoire. Et on reporterait un regard puritain, disons, sur des filles en mini-jupes. Je referais le même combat pour défendre le droit de mini-jupes. Donc c'est la mobilité des positions pour finalement... Alors, peut-être l'utopie, c'est de dire... Et c'est une utopie qu'en font des sociologues. Quand on est sociologue, on voit que les gens ont plein de conditionnements sociaux. Et c'est quand même de l'utopie démocratique qui est de penser que l'individu peut quand même être autonome, malgré ses conditionnements sociaux. Et donc, finalement, on ne peut pas le libérer malgré lui. On ne peut pas le libérer malgré lui. Alors, c'est là où moi, je fais la différence entre le réversible et l'irréversible. C'est-à-dire que quand il y a de l'irréversible, l'excision, des choses comme ça, effectivement, on est obligé de faire des interdits. Parce que là, sinon, on crée... Il y a un destin social qui se crée et les gens ne peuvent pas sortir, ne peuvent plus conquérir l'autonomie, puisqu'on leur a mis un destin social. Par contre, chaque fois qu'on est dans le réversible, il faut faire très attention et il faut veiller à ne pas être contre-productif, effectivement. Parce que, dans le réversible, il faut faire le pari démocratique. Moi, je dirais quand même que l'individu va être capable de conquérir sa propre liberté et pas se dire trop vite que nous-mêmes, on est libérés et donc qu'on sait mieux que lui qu'elle ait sa libération et son émancipation. Merci.